Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu auras passé un bon week-end de Pâques et que tu auras pas trop mangé de chocolat Moi ça va, je vais pas trop abuser Alors, dans cette vidéo, je vais faire un petit quiz de culture générale sur l'astronomie C'est vrai que ça fait quelques temps de ça que je dis que je dois faire des vidéos à l'astronomie Donc, ça va être une vidéo sur l'astronomie Du coup, j'ai pris mon PC avec moi J'ai trouvé un petit quiz sur internet, voilà, donc un petit truc tout simple avec 13 questions Et sans plus tarder, je vais couper le son au cas où Sans plus tarder, nous allons commencer Alors, question numéro 1 Quelle planète est soupçonnée d'avoir autrefois abrité la vie ? Alors, nous avons comme réponse A, Vénus Réponse B, Mars Réponse C, Jupiter Réponse D, la Terre Alors, déjà, dans un premier temps, la Terre, bon, on sait qu'elle a abrité la vie Donc, je sais pas si ça peut être une question piège Mais je vais le mettre de côté Jupiter, c'est une planète gazeuse On sait pas trop s'il y a un corps rocheux à l'intérieur Il y en a qui, enfin, des scientifiques disent que oui, d'autres disent que non Donc, bon, mais bon, la planète est trop, comment dire, trop importante Et c'est une planète gazeuse, donc la vie est compliquée Alors, on a la réponse A et la réponse B Vénus ou Mars Alors, beaucoup, enfin, beaucoup, certains disent que Vénus, on peut pas trop vraiment Enfin, on peut pas savoir, mais Certains disent que Vénus, à l'époque, il y a très 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 longtemps, il y a des millions, voire des milliards d'années C'était une planète exotique Je sais pas trop me positionner par rapport à ça, je sais pas Peut-être, mais Certains disent qu'il y avait la vie à l'époque Mais bon, Mars, c'est quand même L'une des planètes dont on parle le plus Après la Terre qui aurait pu abriter la vie Donc, je vais mettre la réponse B, je vais valider Et c'est bien ça, c'était Mars Ensuite, deuxième question Quelle est la durée moyenne d'une rotation complète de la Terre sur son axe ? 1h, 24h, 3 semaines, 365 jours Donc, une rotation, c'est qu'elle tourne autour d'elle-même, d'accord Si je dis pas de bêtises, de toute façon, on va bien voir Donc, une rotation sur son axe, 365 jours, c'est autour du soleil 1h, non, 3 semaines, non Donc, on va mettre 24h, réponse B Et c'était la bonne réponse Question suivante Selon... Bon, pour l'instant, j'ai tout bon Dites-moi en commentaire si vous... Enfin, sur 13, combien tu as eu ? Selon la définition en 2006, combien de planètes est composée le système solaire ? Réponse A Je suis désolé pour le train T Réponse A, 6 Réponse B, 8 Réponse C, 10 Réponse D, 12 Alors, avant 2006 Il y avait 9 planètes dans le système solaire Mais Pluton a été rétrogradé en planète naine Parce qu'elle était trop petite pour être considérée comme une planète En revanche, Saturne a un satellite qui s'appelle Titan Qui est plus gros que la planète Mercure Mais elle n'est pas considérée comme une planète car elle tourne autour de Saturne Je ne sais pas si tu vois Donc, elle ne peut pas être considérée comme une planète parce qu'elle n'a pas son système à elle Voilà, donc On était à 9 avant 2006 Mais après 2006, on est passé à 8 Donc encore une fois, pour la troisième fois, réponse B Et j'ai raison En plus, on a l'explication Avant 2006, Pluton faisait partie des planètes On ne compte aujourd'hui que Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune Question suivante Quelle distance sépare la Terre de la Lune ? Alors, réponse A 78 700 km Réponse B 384 400 Réponse C 520 000 Réponse D 1 million Alors, moi je la connais Je ne peux pas trop savoir si tu ne sais pas En moyenne, la Lune s'approche des fois très proche à 320 000 km de la Terre Et peut être aussi à 400 000 Donc, en gros, la moyenne, c'est encore La réponse B, c'est 384 000 km, je crois que c'est ça Voilà Encore la réponse B Et l'explication Pour mieux évaluer cette distance, cela représente un voyage non-stop d'environ 123 jours En voiture sur une autoroute Ce qui est énorme Alors, cinquième question Les anneaux de Saturne sont-ils visibles à l'œil nu depuis la Terre ? Vrai ou faux ? Faux Moi je dirais faux Il faudrait quand même une paire de jumelles ou d'un télescope C'est faux Il est nécessaire de posséder des jumelles pour pouvoir observer les anneaux de Saturne depuis la Terre ? Et je tiens à dire que je n'ai pas fait le quiz avant Combien de temps met le soleil ? Question 6, pardon Combien de temps met le soleil ? Met la lumière, pardon, du soleil à nous atteindre ? 35 secondes, 3 minutes, 15, 8 minutes, 20, 17 minutes, 40 Ça va être la réponse C J'avais entendu que si par exemple le soleil s'éteint Comme ça il disparaît Nous on ne le saura que 8 minutes plus tard Donc pour la lumière, j'estime que c'est pareil Donc je vais mettre la réponse C Bon on n'est pas trop mal Pour l'instant j'ai un 6 sur 6 Je suis désolé si vous entendez le bruit des voisins Je ne sais pas ce qu'ils font Quelle est la planète du système solaire la plus éloignée du soleil ? Saturne Je me trompe tout le temps En plus, Saturne non, Jupiter non Alors A, on a Saturne B, on a Jupiter Et C, on a Uranus Et D, on a Neptune Donc je vais dire la réponse Je vais dire Neptune Réponse D Alors, explication Neptune est situé à environ 4 milliards de kilomètres du soleil C'est énorme Je vais baisser un petit peu le son Je suis désolé si vous entendez les bruits Comment nomme-t-on le nuage de gaz et de poussière Je vais dire à l'origine du système solaire Alors, réponse A, une galaxie Réponse B, un amas de stellaire Réponse C, une étoile D, une nébuleuse Alors là, ça par contre Je ne sais pas comment nomme-t-on les nuages de gaz et de poussière Alors, je vais dire une nébuleuse Réponse D Je ne sais pas Oh, j'ai eu raison Explication Une nébuleuse est en astronomie un objet céleste composé de gaz raréfié, de plasma, de poussière interstellaire Les nébuleuses jouent un rôle clé dans la naissance des étoiles Les nébuleuses peuvent former des systèmes d'étoiles et s'effondre sous l'effet de la gravitation Ainsi, le système solaire sera formé à partir de nébuleuses solaires Ok Donc, question 9 Quels sont les deux types de planètes de système solaire ? A, les planètes rocheuses et les planètes telluriques B, les planètes gazeuses et les planètes liquides C, les planètes telluriques et les planètes gazeuses D, les planètes nettes et les planètes rocheuses Bon, on a deux groupes dans notre système solaire Il y a les planètes terrestres, enfin les planètes telluriques C'est la Terre Mercure, Vénus, la Terre et Mars Et on a, en planètes gazeuses Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune Donc je tire la réponse C Planète tellurique et gazeuse Alors, voilà 9 sur 9 En plus, c'est des questions difficiles, il paraît Question 10 Quelle est la classification astronomique du Soleil ? Une étoile, une planète, une supernova, t'es un satellite Je pense que tout le monde le sait, là Réponse A, une étoile Voilà Question numéro 11 Quelle planète du système solaire possède le plus de satellites naturels en orbite ? A, Jupiter, B, Vénus, Saturne, C, et T, Mercure Mercure et Vénus n'ont pas de satellites Saturne en A, je ne vais pas dire de bêtises, une trentaine Jupiter en A, 69 Donc on va dire la réponse A, Jupiter Ah non, je me suis trompé Aïe, 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 c'était Saturne Donc c'était l'inverse, je me suis trompé Ah non, attendez, explication Saturne possède en 2022, 83 satellites censés Contre 79 pour Jupiter D'accord Bon, bah ok, c'est Saturne Première erreur de ma part Question numéro 12 Quelle planète possède le plus de CO2 en proportion de son atmosphère ? A, Jupiter, B, Vénus, C, Mars, D, la Terre La Terre et Mars, non Si on avait trop de CO2, on serait en train de crever Vraiment Jupiter en a beaucoup Mais par rapport à la proportion de sa taille, je vais dire Vénus Où elle a une atmosphère vraiment grave chargée en CO2 C'est pour ça que c'est la planète la plus chaude du système solaire Voilà, donc c'était Vénus Explication L'atmosphère de Vénus est composée de 96% de CO2 Mars est juste derrière avec A, 95 Ah, je pensais que c'était beaucoup moins Ok Et on va passer du coup à la dernière question Combien de météories tombent sur la Terre chaque jour en moyenne ? A, 1 B, 15 C, 50 D, 230 A et B, non D, je vais dire non 230, ça fait beaucoup 1, ça fait pas assez 15, c'est pas trop Je vais dire C, les 50 Ah, mais c'était 230 Voir mon score, mon j'ai 11 Ouais Vous avez répondu à 11 questions sur 13 85% de réussite Moyenne des joueurs, 60 Bon, bah c'est très bien Super, vous maîtrisez bien votre sujet Bah j'espère bien Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Je suis désolé pour les bruits ambiants J'espère que tu ne les as pas trop entendus Et nous on se retrouve pas dimanche prochain Pour un roleplay Je ne sais pas quoi encore Mais on verra Je te souhaite une bonne semaine Une bonne reprise Et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo Salut à toi